T'as pris un petit coup de jambe, du coup ? Ouais, mais oui, c'est ça, c'est la magie de la radio, 30 ans, ça se voit pas. Voilà, bon, là par contre, tu passes à l'image, hein, désolé, mais t'es diffusé. Alors, Patrick, ce soir, je le reçois, parce que premièrement, c'est un ami commun, donc, de mon pote Manu, qui est présent ici ce soir. Oh, bonsoir. Rob Reussoir, qu'est-ce que c'est, l'isbeur-drogue. Et donc, tu viens ce soir pour nous présenter ton groupe, en fait. Un jeune groupe, un dynamique... Tout à fait, raisonnement tourné vers l'avenir. C'est ça, et pourquoi pas ? Mais bien sûr. Alors, raconte-nous un petit peu d'où tu viens de passer, qu'est-ce que t'as fait ? Ben, notre groupe a été créé au millénaire dernier, en 1984, à Cannes. Donc, c'est un groupe de 5 personnes, du hard rock. Ça a existé, en gros, de 1984 à 1988, et ça re-existe depuis 2013 jusqu'à nos jours. Vous êtes refusionné ? Nous avons refusionné. C'était bien ? C'était super. C'est dingue ? Et ça reste encore bien, c'est pour ça qu'on refusionne. C'est ce qu'on disait en rentette, c'est quand même assez exceptionnel que 30 ans... Donc, combien ? Oui, 30 ans ? Oui, pratiquement. 30 ans après, vous vous retrouvez... Oui, oui, oui. Et vous avez la même notion, le même... Ben oui, c'est les vieux couples, on retrouve les automatismes, donc il n'y a pas de souci. Donc, 30 ans en arrière, vous déboulez avec ce groupe ? Oui, on a déboulé avec ce groupe, c'est un groupe régional, on est devenu nationaux, puisqu'on a eu la chance d'être signé sur une maison de disques, on a fait des productions en France, on a fait un album, et ensuite on est partis vivre aux Etats-Unis pour tenter notre chance, pour jouer les clubs. Et voilà, on s'est séparés là-bas, donc voilà, c'était une belle histoire, et puis on avait envie de la relever une petite fois cette histoire. Mais vous savez, c'est quand même un passé important quand même. On a un passé, oui, oui, important. Manu, t'interviens, hein ? Oui, oui, mais... Tu penses quand tu veux, hein ? Ok. Les gens derrière aussi, bon, ils sont fous, ils sont sur leur téléphone, c'est vrai. Ah, on est fait. Non, moi, j'écoute, hein ? Ben oui, moi aussi, hein. Débrouille-toi. Donc, vous avez un passé quand même assez lourd, on va dire, puisque... Oui, oui, c'est le cas de le dire, hein, puisqu'on faisait du hard rock, donc on était un peu lourd, c'est ça ? Et voilà, ouais, ouais, on a un peu marqué une époque régionale, en fait, on a beaucoup joué dans la région, à l'époque où il y avait moins de groupes, donc on a beaucoup joué les MJC, les pubs du coin, et voilà, on a fait notre petit bonhomme de chemin, et voilà, on s'est retrouvé à jouer un petit peu partout, et à se faire signer sur une maison de dix, donc c'était une belle histoire. Qu'est-ce qui vous a motivé à former ce groupe ? Ben, c'était la passion, hein, quand tu fais du hard rock, c'est que, bon, t'as un peu ça dans les tripes, quand t'as 16-18 ans, c'était la passion, et puis, bon, c'est une belle histoire d'amitié, la preuve, c'est que ça dure toujours, donc on avait vraiment la passion, puis on l'a toujours. Donc toi, t'es vraiment dans ce type de musique, ou tu écoutes autre chose ? Non, moi, après, on dit qu'on écoute ça quand on est jeune, et puis après, on grandit, donc, mais moi, j'ai toujours tout écouté, hein, je suis très rock, moi, ma culture, c'est les Beatles, c'est Rolling Stones à la base, les années 60, voire les années 50, les Chuck Berry, les grands pionniers, donc moi, je suis très, très, très ouvert, que ce soit de la dance, du punk, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tu nous as amené le vinyle, et à l'intérieur, tu nous as montré une pochette, sur laquelle tu es en photo, Ah oui, 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 ça fait mal, alors, si tu le permets, peut-être qu'on prendra une photo pour la mettre, ça ne te dérange pas. On a suivi à fond, donc il n'y a aucun problème. Donc vous verrez les déboires du groupe, parce que moi, quand Manu m'a contacté, il m'a dit, ouais, tu sais, tu peux te prendre une pose normale, hein. Oui, mais en fait, je fais le bouger, lui ? Oui, 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 ça tourne, regarde, ça monte, ça descend, c'est magnifique. Super, voilà, et comme Manu dit, ouais, tu sais, il y a un rocker qui veut venir, enfin, que j'aimerais inviter et tout, et là, je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qui va me sortir ? Bon, ça va, ça va. Oui, oui, j'ai encore mangé personne, ça va, ça va. Il n'a pas vomi par terre, non, mais il a parlé, il n'est pas venu à Arlen Davidson, il a été chévolant, donc ça va. Non, franchement, donc du coup, on va écouter un de tes titres qui a été pressé sur le vinyle. C'est ça, il y a 30 ans en arrière. Il y a 30 ans en arrière. Quel est ce titre ? Alors, ce titre, ça s'appelle Bad Boy, c'est ce qui a donné le titre de notre album, Bad Boy. D'accord, on va faire des photos de tout ça, on va vous les montrer ensuite sur le chat, c'est sur la page du 20h.22h, et sur Live Music Radio, et ensuite, on retournera vers toi pour en savoir encore un peu plus sur ta personnalité. Avec plaisir. Allez, à tout à l'heure, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada